Peut-il lui permettre de réussir cela ? Jean-Louis, je retourne vers vous. Est-ce que vous avez l'identité de l'homme de tête ? Non, ça ne servira plus à rien. Il est repris encore une fois, c'est un peloton groupé qui a passé la flamme rouge, Daniel. On s'attrête à vivre le scénario que nous décrivait Eric Caritou tout à l'heure, c'est-à-dire une arrivée au sprint et ça ne devrait pas faillir. Voilà, eh bien on devrait retrouver peut-être en première place les trois leaders de la Coupe de France. PMU, PMU préfère recevoir Julien Simon qui est en tête avec 102 points, Brian Cocard qui est deuxième avec 100 points et à la troisième place et à la troisième place, nous avons le coureur de la formation H2R La Mondiale avec un total de 62 points 66 points qui espère améliorer bien évidemment son classement. On va les retrouver dans un instant à la sortie de cette dernière Ligue droite. Est-ce que nous aurons le maillot vert de l'équipe Europe Carre ? de la formation avec Brian Cocard, Samuel Dumoulin, Julien Simon le coureur de retour qui espère évidemment ici à Plumelac réaliser un superbe parcours. Attention, la dernière Ligue droite dans un court moment. Le peloton est dégroupé, c'est la formation que nous avons reçue tout à l'heure. Voilà, il va rester 200 mètres à couvrir donc pour aller chercher la victoire. Et un petit groupe s'est détaché là-bas. On retrouve donc un 2-3 coureur, il pourrait y avoir. Pourquoi pas Julien Simon retrouve donc l'équipe Coffini, c'est derrière. Il y a une cassure, on le voit actuellement avec un troisième arbitre au fond de ses gants. Et là également, et c'est, semble-t-il, l'équipe Coffini, ce qui obtient le succès et le bonheur de Julien Simon. Le vainqueur, Mathe Mardonnay, c'est deuxième, Fonseca est troisième, quatrième. Nous avons Maxi Fantôme, le cinquième est Rémini Grégorio, Thomas Vauclair est sixième, Samuel Dumoulin est septième, Julien Simon, Mathe Mardonnay font le doublé pour l'équipe Coffini. Et c'est bien mis au fond de ses gants, on l'est présenté, qui était sorti du peloton tout à l'heure. Un score parfait pour Julien Simon, vainqueur, il marque 50 points, ce qui lui permet évidemment de passer un été tranquille, puisque la Coupe de France reprendra l'Apollinormande. Et donc, on va voir dans un instant, avec nos amis de MatSport, Hubert, si tu peux trop, tu peux dire Portix, chercher près de MatSport le classement. Comme ça, nous serons en mesure de donner les 15 premiers à... Oui, bravo, David Lapartia, même un jour d'anniversaire. N'est pas, il a vu que Julien Simon avait bien devancé Mathe Mardonnay, et il m'ajoutait, il n'y a même pas besoin de la photo finish. Voilà qui rassure Jean Gillet, qui n'était pas sûr de savoir lequel des deux avait gagné. Oh, en tout cas, c'est donné, comme je le dis, pour l'année prochaine, la photo finish peut-être.